1, 2, 3 Salut salut les amis Eva, 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 Eva On est ici dans le Colorado Dans les grands canyons Non je rigole On se trouve près de Gap Juste à côté de Gould Dans une carrière d'ocre Donc c'est la terre toute rouge Et je suis en train de l'explorer Et c'est vraiment super On est ici sur la montre ISO T-Touch Expert Donc c'est cette montre Donc Ici elle est en veille Donc c'est une On commence donc par C'est une montre tactile Avec un écran tactile On va dire plutôt haut de gamme Et surtout Une montre on va dire Faites pour les personnes qui aiment L'extérieur, l'aventure Car on a plusieurs fonctions Qui peuvent être très utiles Par exemple en bivouac en montagne En expédition Enfin voilà Donc je vais Donc je vais l'allumer Donc voilà Donc ici Nous pouvons voir en fait C'est le bouton Pour activer l'écran tactile Donc sur cette montre Nous avons tout d'abord La météo Qui est en fait un baromètre Et en fonction de si c'est à droite Ça indique que la température Que le bouton En fait plus l'aiguille va à droite Plus il fait beau Plus elle va à gauche Plus il y a de risques de pluie D'orage Etc Donc là elle vient de se remettre En mode heure Mais on a toujours la pression atmosphérique en bas Donc je vais la rallumer Voilà Donc nous avons aussi ensuite La pression atmosphérique optimale Nous avons un altimètre Donc ça très très utile en montagne Donc qui est assez précis Quand le temps est normal on va dire Quand il fait trop chaud L'altimètre a tendance à impliquer plus haut qu'on l'est Et quand le temps passe à l'orage Il a tendance à indiquer plus bas que ce qu'on se trouve Mais c'est du fait en fait Parce qu'il se base sur Il se base sur le baromètre Donc sur la pression atmosphérique Donc ce qui est normal Ensuite nous avons un chronomètre Un compte à rebours Donc le compas Le fameux compas Donc c'est la boussole Donc là Le exemple pour s'en servir C'est toujours à plat Je vais vous montrer Je ne sais pas ce que ça donne Donc voilà ce que c'est à plat Donc le nord Oh non Donc le nord La grande aiguille Le sud La petite Donc voilà on voit que Il suit toujours le nord Et donc on a l'indication ici en degré Ensuite Ensuite nous avons Bon une alarme Comme sur plusieurs montres Une deuxième alarme Nous avons aussi Un thermomètre Donc là 28,7 degrés l'indique Donc le thermomètre Il fonctionne que si on enlève la montre Du poignet Et qu'on la laisse pendant une heure Une heure et demie A l'air libre Sinon le reste du temps Si vous la gardez tout le temps Et que vous mettez Et le thermomètre Quand il est à votre poignet Ca met presque à température A température du corps Donc ça fausse les mesures Ensuite nous avons Donc au milieu La date L'heure Avec les aiguilles Et l'heure numérique Nous avons Toutes les options Pour régler Les modes etc Et le mode veuille par exemple Donc voilà Donc là je la remets En mode veuille Donc voilà Et nous avons aussi Bien évidemment Pour la plongée Ca C'est Ce qui permet De se dire Par exemple On plonge Il est telle heure Et on doit rester 30 minutes Donc on règle 0,30 Et 0,30 Donc ce serait sur 180 Et donc comme ça On peut se repérer Et plonger n'importe quoi Enfin voilà Moi je ne m'en sers pas Pour plonger Parce que je ne plonge pas Donc cette montre Est étanche A 60 mètres de profondeur Pour ceux qui voudront L'acheter aussi Puisqu'elle existe Tous différents modèles Donc il y a Le modèle Donc plutôt montagnard Donc c'est celui-là C'est le modèle Le plus évolué Avec le plus de fonctions Il y a le modèle Nautique Pour les sports de mer Avec un compas Plus évolué Et d'autres options Que l'on n'a pas besoin En montagne Mais plus besoin en mer Je ne sais pas exactement Parce que je ne connais pas Mon instinct de pisteur revient Je sens le sanglier par ici On va voir ce qu'il y a Je vous avais dit Belle trace de sanglier Ils sont partis par là Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada